Aujourd'hui à Washington, un grand groupe d'environ 1500 personnes a défilé pour sensibiliser le public à la persécution brutale qui se poursuit en Chine depuis 22 ans contre une ancienne discipline appelée le Falun Gong. Ce grand groupe que vous voyez derrière moi vient de défiler depuis le bâtiment du Capitole jusqu'au Monument National pour sensibiliser le public et mettre fin à la persécution. Les pratiquants du Falun Gong, également connus sous le nom du Falun Dafa, croient aux principes de vérité, de bienveillance et de tolérance et pratiquent également des exercices de méditation pacifique. C'est surprenant car on ne sait pas qu'il y a tellement de choses à en créer en soi. C'est plus intérieur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être une meilleure personne dans cette société ? Mais depuis juillet 1999, les pratiquants de Falun Gong en Chine ont subi un traitement inhumain de la part du PCC. Ils ont été emprisonnés, sauvagement torturés et leurs organes ont même été prélevés alors qu'ils étaient encore en vie. Simplement parce qu'ils croient en ces valeurs. Leur but ultime est de détruire l'humanité, de détruire la race humaine. Cette femme et son mari ont été arrêtés en 2001. Elle a été emprisonnée quatre fois séparément tandis que son mari risquait une peine de huit ans. Malheureusement, il est mort dans un hôpital 13 jours seulement après avoir été libéré. Son corps a été irréversiblement endommagé par les tortures qu'il a subies. Il n'a même pas pu passer du temps avec sa fille unique. J'ai vu mon père deux fois. Cela va s'arrêter, cela doit s'arrêter, cela s'arrêtera. C'est parce que le bien triomphera toujours sur le mal. Mettre fin à cette persécution est une priorité pour cette famille et des dizaines de millions de pratiquants de Falun Dafa dans le monde. Certains représentants du gouvernement américain se sont joints à leur appel à l'action. Pour dénoncer les abus du PCC et d'imposer des sanctions ciblées aux responsables chinois et aux entités responsables de violations de la liberté religieuse. Après l'intervention de Wefmuller et d'autres militants des droits de l'homme lors du rassemblement, les pratiquants spirituels ont longé les rues de DC pour sensibiliser les passants. Je pense que c'est une bonne chose. Je suis tout à fait pour, vous savez, arrêter les violations des droits de l'homme en Chine. Donc je suis un peu avec eux sur ce point. J'ai donc ressenti une certaine solidarité en les voyant descendre. Eh bien, pour ma part, je ne l'avais pas réalisé. Alors je peux dire que nous devons être plus conscients du combat qui se déroule là-bas. Et on essaie d'aider les Américains du mieux qu'on peut. Vous savez, parce que nous sommes censés être une nation chrétienne. Et pour la liberté de religion, donc tout autre pays qui a besoin de la liberté de religion, nous le soutiendrons. Les pratiquants de Falun Dafa organisent ce défilé chaque année depuis 2001. Chaque année, leur appel à mettre fin à la persécution se font plus fort. Ils attendent avec impatience le jour où les pratiquants en Chine ne seront plus persécutés pour leur foi. Mélina Wescombe de NTD News, Washington DC. Sous-titrage ST' 501